... Cet homme, Ray Cron, a été surnommé le tueur Oshiko d'Arizona. Il y a quelques années, une étrange morsure découverte sur le cadavre d'une femme lui avait valu d'être accusé du meurtre et condamné à la peine capitale. Un expert en médecine légale était parvenu à convaincre les membres d'un grand jury de sa culpabilité. Il était conscient de commettre une erreur, mais c'était trop tard. En l'espace de 4 ans, cet homme a subi la perte successive de ses 2 épouses et la faillite de son entreprise. Était-il l'homme le plus malchanceux au monde ? Ou les malheurs qui l'ont frappé n'étaient-ils dû qu'à des coïncidences ? Comme le pense un médecin légiste. Bonjour et merci de suivre en ma compagnie ce nouvel épisode de votre série. Si vous êtes un habitué des enquêtes impossibles, vous aurez constaté que les systèmes judiciaires français et américains sont radicalement différents. La justice américaine est accusatoire. La victime devient un simple témoin, tandis que l'État assure sa défense. Le procureur a pour mission de rassembler les preuves à charge, démontrant la culpabilité de l'accusé. Ce dernier s'emploie lui-même à construire sa défense en cherchant des preuves à décharge. En France, au contraire, le système est inquisitoire. C'est l'enquête qui est au centre de la procédure et non l'accusation. Le juge d'instruction, après avoir mis en examen le prévenu, use des moyens dont il dispose pour mener une enquête à charge et à décharge avant d'en tirer les conclusions et de renvoyer ou non le suspect devant un tribunal. Alors, lequel de ces deux systèmes garantit la meilleure équité pour le prévenu et la victime ? La question fait toujours débat. Il y a quelques années, un ténor du barreau parisien avait estimé que la justice était une immense hypothèse. L'affaire que je vous invite à suivre maintenant pourrait parfaitement illustrer cet aphorisme. Le CBS Lounge est l'un des nombreux bars que compte le centre-ville de Phoenix, capitale de l'Arizona. A l'époque, Hank Arredondo est le propriétaire de l'établissement. Kim N. Kona est chargé de faire tourner la boîte. Dans ce métier, il faut avoir le sens du contact. Il faut être honnête. Et toutes ces qualités, Kim les avait. Le 29 décembre 1991, Kim ferme le bar à l'heure habituelle, soit peu après une heure du matin. Comme à son habitude, Hank lui passe un coup de fil pour s'assurer que tout va bien. Kim a décroché. Je lui ai demandé si tout allait comme elle voulait, s'il n'y avait pas de problème. Elle a répondu, non Hank, je sais que tu es fatigué, va te coucher. T'en fais pas pour moi, je m'occupe de toi. Lorsque Hank arrive le lendemain pour l'ouverture, il remarque que la porte est entrebâillée. C'était pas dans l'habitude de ma barmette de laisser la porte ouverte, ni dans la mienne d'ailleurs. Il y avait un truc qui clochait. Son premier réflexe est d'aller s'assurer que le coffre-fort n'a pas été forcé. La caisse est bien là. Il se rend à la cuisine, personne. Puis, il se dirige vers les sanitaires des hommes. Il suffit que je ferme les yeux pour revoir la scène comme si j'y étais. Je la revois, allongée dans la salle de bain, les yeux figés. Mortes. Les images me reviennent encore aujourd'hui. Elles me poursuivront certainement jusqu'à la fin de mes jours. Mais cette fille était magnifique, même dans ce corps sans vie. Des éléments de preuve permettent de reconstituer le déroulement des faits. Le tueur s'empare d'un couteau dans la cuisine, traîne Kim de force jusqu'au sanitaire des hommes où il la poignarde sauvagement. Il se débarrasse du couteau dans une poubelle en le dissimulant sous un sac. En partant, il laisse une trace de pas sur le sol de la cuisine qui vient d'être lavé. Le travail d'identification de la police scientifique aboutit à la conclusion qu'il s'agit de l'empreinte d'une basket de pointure 43. Sur le corps de Kim et Nkona, on retrouve des cheveux, ils sont noirs et n'appartiennent pas à la victime. Kim a manifestement été mordu à travers son débardeur, comme en témoigne une trace de morsure retrouvée sur sa peau. Sur le comptoir sont posés deux verres, apparemment servis après la fermeture. Les experts en criminalistique relèvent les empreintes de Kim sur l'un des verres. Sur l'autre, les empreintes ne sont pas suffisamment nettes pour être identifiées. L'hypothèse retenue est qu'elle connaissait sûrement son agresseur, qu'elle l'a autorisé à rentrer dans le bar après la fermeture en enfreignant le règlement de l'établissement et que c'est cette personne qui l'a assassiné. Le vol n'est manifestement pas le mobile du meurtre. Rien n'a été dérobé dans le sac à main de la victime. Sac à main à l'intérieur duquel la police trouve un carnet d'adresses, dans lequel figurent les noms et adresses d'un client régulier, un facteur dénommé Ray Crone. On ne peut pas dire qu'il était très apprécié. Les gens le trouvaient arrogant. Il y avait quelque chose en lui qui dérangeait, qui déplaisait. Des employés du bar confitent à la police que Kim éprouvait des sentiments pour Crone, un homme avec lequel elle avait souvent discuté au bar. Kim et Kona avaient fait part à ses amis de ses sentiments pour Ray, leur disant qu'elle l'appréciait beaucoup et qu'elle pourrait avoir une aventure avec lui. Des informations qu'ils ont révélées aux enquêteurs. Ray Crone a 35 ans. C'est un vétéran de l'armée de l'air. Il n'a pas de casier judiciaire. Plusieurs employés du bar disent à la police que Kim avait rendez-vous avec Crone le soir du meurtre. D'après ce que ses amis ont déclaré à la police, la dernière personne que Kim et Kona étaient censés voir ce soir-là était Ray Crone. Disons qu'il était supposé la rejoindre pour l'aider à fermer l'établissement. Qui a tué Kim en Kona ? De toute évidence, l'un de ses proches ou un familier du bar, puisque le meurtrier a pris un dernier verre en sa compagnie après la fermeture de l'établissement. Alors la police dispose de trois indices relevés sur la scène de crime. Une empreinte de chaussure de pointure 43, quelques cheveux et une marque de morsure relevée sur le corps de la jeune femme. C'est à la fois peu et beaucoup, car bien exploité par des experts scientifiques, ces indices peuvent fournir quantité d'informations. Mais n'oublions pas que l'assassinat a eu lieu en 1991 et que durant ces 20 dernières années, les technologies criminalistiques ont progressé à pas de géant. Pour l'heure, les soupçons se portent sur Ray Crone. Bien que connaissant la victime, ce dernier se défend d'avoir été son amant. C'était quelqu'un d'adorable, une chic fille, gentille, ouverte, sociable. J'aimais beaucoup sa personnalité. J'adorais sa joie de vivre, son enthousiasme, tout ça. Mais il ne s'est jamais rien passé entre nous. Crone nie avoir eu rendez-vous avec Kim au bar ce soir-là, comme le prétendent ses amis. D'ailleurs, il a un alibi. Il vit en colocation avec un collègue de travail qui affirme que Crone était chez lui le soir du meurtre. Mais au cours de l'interrogatoire, la police s'aperçoit que Crone a l'incisive supérieure gauche légèrement décalée, un peu comme sur la morsure retrouvée sur la poitrine de Kim. Après un examen succinct des traces de morsure relevées sur le corps de Kim Nkona, les inspecteurs ont très vite fait le rapprochement entre ces marques et la dentition de Crone. Crone accepte sans réserve de fournir une empreinte de ses dents en mordant dans une plaque en mousse de polystyrène, un matériau couramment utilisé parce que mou et stable à la fois. Les odontologistes médicaux légaux relèvent une série d'empreintes de morsures parmi les fréquentations masculines de Kim Nkona. Et n'en trouvent qu'une sur laquelle l'incisive supérieure gauche est avancée, à l'instar de la marque retrouvée sur le corps de la victime, celle de Ray Crow. « J'entends des crissements de pneus, des claquements de portière, et là je vois des flics tous armés, les revolvers pointés sur moi qui me disent « Par un geste ! » Ils m'ont plaqué par terre, me noté, ils m'ont embarqué, j'ai été inculpé de meurtre, d'enlèvement et d'agression sexuelle. Voilà comment j'ai été arrêté sur là. » Crone ne cesse de clamer son innocence, mais il est incapable d'expliquer pourquoi ces empreintes dentaires coïncident avec les marques retrouvées sur le corps de la victime. « C'était extrêmement frustrant, minant et humiliant comme situation. Je peux demander, mais pourquoi ? Pourquoi personne ne veut m'écouter ? Pourquoi ne prennent-ils pas le temps de réfléchir 5 minutes, de poser le problème rationnellement ? Ils finiraient bien par se rendre compte qu'ils font fausse route. » Mais la morsure n'est pas le seul élément de preuve à incriminer Crone. Le meurtrier a également laissé des traces de salive sur les vêtements de Kim. Et si les analyses ADN ne donnent aucun résultat concluant, elles révèlent toutefois que l'auteur des faits est du groupe sanguin O, le même que celui de Ray Crone. Il est arrêté et accusé du meurtre. Lors de son procès, les procureurs croient tenir en cette empreinte dentaire la preuve la plus accablante de sa culpabilité. « Ils ont engagé un expert en identification dentaire de Las Vegas, de réputation nationale, pour attester que la correspondance était incontestable. Cet expert, c'est le docteur Raymond Rawson, odontologiste médico-légal, également sénateur du Nevada. Lors du procès, le docteur Rawson utilise cette vidéo sur laquelle on voit en superposition des photographies de la morsure relevées sur le corps de Kimen Kona et les empreintes dentaires de Ray Crone. Sur la base de ces éléments de preuve, Ray Crone est reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la peine capitale. L'odontologie médico-légale consiste à comparer les empreintes dentaires recueillies par moulage sur le suspect aux photographies des traces de morsures relevées, elles, sur le corps de la victime. Alors, avant de se prononcer sur la culpabilité d'un suspect et afin d'éviter les risques d'erreur, les experts doivent obtenir au moins 13 points de concordance. Une variable consiste à mesurer la distance qui sépare les canines. Quatre variables portent sur la largeur des incisives et huit autres sur leur angle de rotation. Après avoir procédé de cette manière grâce aux analyseurs d'images sophistiqués, le docteur Rawson est en mesure d'affirmer que Ray Crone est bien celui qui a mordu Kimen Kona dans le bar et qu'il est donc potentiellement ce meurtrier. Et Crone est reconnu coupable et condamné à la peine de mort. Je m'en fichais, quitte à croupir en prison pour un crime que je n'avais pas commis, autant mourir. Quelle est devenir ma vie ? De toute façon, tout ce que j'avais construit pendant 35 ans, tout ça s'écroulait. La presse surnomme Crone le tueur au chicot. Le juge a assimilé les marques de morsure à une forme de torture et pour ça, l'a condamné à la peine capitale. Cela fait déjà trois ans que Ray Crone séjourne dans le couloir de la mort pour le meurtre de Kimen Kona, ex-barmaid de 35 ans. Autant d'années qui lui ont donné le temps de se forger sa propre opinion sur les preuves qui ont servi à le confondre. En fait, quelqu'un aurait tout aussi bien pu prendre un objet tranchant, l'enfoncer dans la peau à deux, trois endroits différents et faire croire qu'il s'agissait d'une morsure. Après, il suffisait de convaincre à cette personne pour qu'un autre se mette à dire « Effectivement, les dents, la morsure, ça colle parfaitement. » « C'est n'importe quoi. » En Arizona, tous les cas de peine de mort font automatiquement l'objet d'un appel auprès de la Cour suprême de l'État. Et par chance pour Crone, cette bande vidéo réalisée par le ministère public lui fournit un motif d'appel. Le tribunal décrète que la défense ne s'est pas vue accorder suffisamment de temps pour étudier la vidéo avant le procès. Pour son nouveau procès, la famille de Crone demande à Chris Plourde de le représenter. Plourde est un spécialiste des affaires médico-légales complexes. « J'ai entendu parler de ce ray Crone qui croupissait dans le quartier des condamnés à mort à cause d'une morsure. J'ignorais si sa condamnation avait été étayée par d'autres preuves. J'étais plutôt sceptique au départ. » Les experts médico-légaux engagés par Plourde mettent en évidence que les cheveux retrouvés sur le corps de Kim appartiennent à un individu de type mongoloïde, c'est-à-dire d'origine asiatique ou amérindienne. Ils découvrent également que Ray Crone chose du 44,5. Or, l'empreinte de chaussures retrouvées sur le sol de la cuisine du bar correspond à du 43. La défense fait appel au docteur Skip Sperber, ancien président de l'Académie américaine de médecine légale spécialisée en odontologie pour examiner la morsure, principal élément de preuve lors du premier procès. Les révélations du docteur Sperber provoquent la stupeur. Il déclare avoir eu vent de ses preuves auparavant. On les lui aurait envoyées avant même le procès. Un bon ami, John Piacchis de Phoenix, Arizona, m'a appelé et m'a demandé de jeter un oeil à cette affaire particulière, dirons-nous. Le monde uni contre Crone. Dès la première lecture du dossier, j'ai trouvé qu'il y avait trop d'incohérences pour qu'il y ait concordance entre les dents de Ray Crone, le suspect et les blessures de la victime. Le docteur Sperber déclare alors à son confrère qui travaille pour les procureurs d'Arizona que ces éléments de preuve lui semblent très peu concluants. Disons que sur une échelle de 1 à 10, en partant du principe que 10 est une très bonne note, je leur aurais attribué environ 3 ou 4, plutôt 3 d'ailleurs. Le docteur Sperber reprend le moulage dentaire de Ray Crone, puis en recourant à une méthode traditionnelle, mais éprouvée, refait une empreinte en mousse de polystyrène, dont il reporte les contours sur un transparent. Il place ensuite le transparent sur le haut de la photo de la marque de morsure retrouvée sur Kimen Kona. Dans les 2 cas, l'incisive supérieure gauche est décalée, mais Ray Crone n'a pas les dents de devant écartées. Or, dans le cas de la morsure relevée sur le corps de la victime, on voit nettement la présence d'un écart entre les dents. Pour le docteur Sperber, le résultat est sans appel. Si la morsure est franche, ça saute aux yeux. On voit immédiatement les similitudes. Dans l'affaire Crone, il n'y avait pas de similitudes. C'était le principal élément de preuve à charge. Alors quand j'ai reçu le 1er rapport d'expert disant que ce n'était pas moi, ça a été un soulagement énorme. J'ai repris espoir. Lors du 2e procès, le docteur Raymond Rosson, déjà expert en identification dentaire du 1er procès, réitère son témoignage. La morsure est sans aucun doute l'acte de Ray Crone. Une équipe d'experts de la défense dément son témoignage. J'étais intimement convaincu de l'innocence de Ray Crone. Et je n'étais pas le seul. Il y avait 3 autres dentistes médicaux légaux, des types assermentés extrêmement qualifiés, qui l'ont disculpé. Mais le jury se braque. Il se range dans le camp du ministère public et déclare Ray Crone coupable une nouvelle fois. Que leur faut-il de plus ? Ça veut dire quoi sans aucun doute possible ? Ça veut dire quoi présumer innocent ? Tout ça, c'est de la foutaise. Dans le système judiciaire que j'ai connu, en tout cas, ça ne voulait rien dire. Nous savions qu'une autre personne était dans la salle de bain au moment du décès. Des empreintes digitales n'avaient pas été identifiées. Et il y avait une trace de chaussures différente de celle de l'accusé. Idem pour les cheveux. Le FBI et des experts médicaux légaux avaient attesté que ces cheveux n'appartenaient ni à Crone ni à la victime. La logique suffisait à en déduire que M. Crone n'était pas l'auteur du crime. Mais le jury est parvenu à une conclusion opposée. Quand j'ai entendu l'énoncé du verdict au deuxième procès, je n'y ai pas cru. Une incroyable mascarade. Je n'avais jamais rien vu de tel. Ray Crone continuera à languir en prison pour un crime qu'il n'a pas commis aux yeux de certains des plus grands experts du pays. La justice marche-t-elle sur la tête ? Les membres du jury ont-ils décidé d'être sourds et aveugles alors que les preuves médico-légales s'accumulent pour disculper Ray Crone ? Car l'analyse des cheveux retrouvés sur la scène de crime prouve qu'ils appartiennent à un homme d'origine asiatique ou amérindien. Or, Crone est caucasien. L'empreinte de chaussure est de pointure 44,5 alors que Crone chausse du 43. Enfin, quatre dentistes experts en odontologie médico-légale affirment preuve à l'appui que la morsure ne peut pas lui être attribuée. Pour autant, et alors que l'erreur judiciaire semble flagrante, le jury s'arc-boute sur sa décision et prolonge la détention d'un innocent dans le couloir de la mort. Lorsque débute le deuxième procès de Crone, l'un des experts de la défense, le docteur Richard Souveron, vient de rencontrer un expert médico-légal du ministère public lors d'une conférence scientifique. Il m'a dit « Je ne peux plus faire marche arrière. » Il savait qu'il commettait une erreur, mais c'était trop tard. Et quand on y pense, ça fait froid dans le dos. Je ne pouvais pas être complice d'une telle bassesse, alors je lui ai dit « Sors de cet engrenage. Tu n'as qu'à dire que tu as des révélations à faire, que tu as changé d'avis ou que tu as entendu d'autres personnes et reconsidéré ta position. Tout le monde peut se tromper. Personne n'est infaillible. » Mais sa réaction a été de me dire « Je ne peux pas faire marche arrière. » La conversation était close. S'exprimant par le biais d'un porte-parole, le docteur Rawson nie avoir eu cette conversation avec le docteur Souveron. Il faudra attendre 2001 pour qu'une nouvelle loi redonne à Krohn un peu d'espoir. « L'Arizona a été un des premiers États américains à adopter un nouveau projet de loi introduisant la possibilité pour les individus reconnus coupables d'accéder à des preuves et à des analyses ADN après leur condamnation lorsqu'ils clament leur innocence. » Les avocats de Krohn demandent à l'État d'Arizona de soumettre chacun des vêtements de Kim N. Kona à des tests de recherche d'ADN. La salive retrouvée sur son chemisier a déjà été analysée et les résultats n'ont pas été concluants. Mais son jean porte de minuscules taches de sang que les procureurs pensent alors être celui de la victime. Le pantalon est envoyé au laboratoire de police scientifique de l'État afin d'y être soumis à un test ADN analysant 13 marqueurs génétiques différents. Les résultats obtenus sont plutôt inattendus. Le sang prélevé sur le djinn n'appartient ni à Kim N. Kona ni à Ray Krohn. Alors à qui ? Afin de le découvrir, des médecins légistes entrent ce nouvel élément de preuve ADN dans une base de données nationale où sont recensés les profils génétiques de plus d'un million de détenus de tout le pays. Chaque profil est passé en revue. Des recoupements effectués. Et la base de données trouvera une correspondance avec cet homme. Un Amérindien de 35 ans, Kenneth Phillips, à l'époque incarcéré pour agression sexuelle sur mineurs. À l'époque du meurtre de Kim N. Kona, Kenneth Phillips vit à 500 mètres du CBS Lounge. Il habitait juste derrière le bar et il était de nationalité amérindienne, ce qui correspondait bien à certains résultats ADN dont on disposait et avec les cheveux retrouvés sur les lieux du crime. Lorsque la police l'interroge, Philippe se fait des aveux surprenants. Il explique qu'au lendemain du crime, il s'est réveillé d'un coma éthylique, les mains ensanglantées. et qu'il a appris la nouvelle à la télévision. Ces empreintes digitales font partie des empreintes non identifiées relevées dans la salle de bain où a eu lieu le crime. Sa pointure correspond à l'empreinte retrouvée sur le sol de la cuisine. Et ses empreintes dentaires mettent en évidence une incisive supérieure gauche décalée par rapport au reste de sa dentition. Pour Ray Cron, c'est la fin du cauchemar. Après avoir purgé une peine de 10 ans et 4 mois pour un crime qu'il n'a pas commis, il sort enfin de prison en homme libre. J'avais passé plus de 10 ans derrière les barreaux. Je n'oublierai jamais les jours de ma cité. En fait, je l'ai même tatoué pour ne jamais l'oublier. Les odontologistes médicaux légaux déplorent que lors du procès de Crohn, le docteur Rawson est affirmé au juré que la morsure constitue une preuve aussi infaillible que les empreintes digitales, alors que les correspondances parfaites sont rarissimes dans ce domaine. Au mieux, un dentiste médico-légal peut se prononcer avec une certitude raisonnable, ce qui signifie qu'il ne peut pas aller au-delà. Il doit toujours envisager la possibilité qu'un autre individu présentant une dentition similaire ait laissé les mêmes traces caractéristiques. Aujourd'hui, Ray Crohn tente de reconstruire sa vie. D'après plusieurs experts, la leçon à tirer de cette affaire, c'est que les marques de morsure sont rarement des preuves irrévocables et devraient uniquement servir à innocenter et non à accuser un suspect. Et surtout, l'analyse de ces marques est plus subjective que mathématiques. Et ça, les jurés devraient toujours en être informés. Dans l'affaire de M. Crohn, on a ouvert la porte à une science approximative. On a écouté des soi-disant experts nous fournir des explications scientifiques de charlatans. J'ai été condamné sur l'interprétation d'une trace de morsure. Rien de scientifique. On ne s'est pas fié aux empreintes digitales qui ne m'appartenaient pas, ni aux empreintes de pas qui ne correspondaient pas à ma pointure, ni aux cheveux, ni à l'ADL, ni à rien de tout ça. On m'a condamné sur la base de l'interprétation d'une morsure. Ce type de pratique devrait être condamné au même titre qu'un faux témoignage. Nous ne devons tolérer aucun témoignage mensonger, qu'il s'agisse au nom d'un témoignage scientifique. Et dans cette affaire, il est évident que les experts ont présenté des données déformées qui ont nuit à la légitimité scientifique de leurs assertions. Bien qu'innocents ! Ray Crone a passé 10 ans et 4 mois en prison, dont 7 ans dans le couloir de la mort. Sa vie a été brisée et les souffrances qu'il a endurées sont incommensurables. Imaginons maintenant que la loi votée en l'an 2000 en Arizona et qui permet de réaliser des analyses ADN sur des éléments de preuves après la condamnation d'un prévenu n'ait pas été promulguée et bien que ce serait-il passé. Ray Crone aurait-il été condamné à mort par injection létale ou, dans le meilleur des cas, si on peut s'exprimer ainsi, aurait-il purgé une peine de prison à vie ? Cette perspective glace le sang. Et la remarque du grand avocat parisien que j'évoquais en début d'émission nous revient en mémoire. La justice est une immense hypothèse. En avril 2005, Crone a perçu de la ville de Phoenix la somme de 3 millions de dollars à titre de dommages et intérêts. Mais l'expert qui s'était trompé et qui avait refusé de reconnaître son erreur n'a lui subi aucune sanction. Sachez encore, pour finir, qu'aux États-Unis, les erreurs judiciaires sont hélas monnaie courante. L'Université de Columbia a publié un rapport selon lequel 7 condamnations à mort sur 10 prononcées entre 1973 et 1995 ont été révisées par les juges à la suite de manquements graves à la loi. Cela concerne donc 68% des condamnations. Ce chiffre donne le vertige. Nous le savons tous, le malheur peut frapper aveuglément chacun d'entre nous à chaque instant sans qu'aucun signe précurseur ne puisse nous mettre en garde. Une maladie, un accident, un acte de violence perpétrait à notre rencontre et notre vie bascule. Mais lorsque le destin s'acharne, lorsque les événements similaires se répètent à l'identique à quelques années d'intervalle, peut-on encore parler de coïncidence ? En 1994, Tim Boskovski, 36 ans, et ses trois enfants s'installent à Pittsburgh, en Pennsylvanie, pour démarrer une nouvelle vie. Quelques mois auparavant, en Caroline du Nord, Tim a perdu à la fois son entreprise et sa femme, Hélène, décédée accidentellement. « Dans la vie, il y a des choses que seule une mère peut vous apprendre. Et moi, je n'aurai jamais cette chance. Les souvenirs ne s'effaceront jamais, mais il faut faire avec et aller de l'avant. » Tim a créé une petite entreprise qui fabrique des couronnes et des bridges pour les dentistes locaux. Tout juste sept mois après la mort de sa femme, il rencontre Marian Fullerton, 32 ans. « Elle l'a rencontrée à une soirée dansante. Elle est revenue toute contente, disant qu'elle venait de rencontrer le plus charmant des hommes au club catholique pour célibataires. Ses amis ne l'avaient pas vue aussi excitée depuis longtemps et ils se sont dit que c'était peut-être le bon. » Très vite, Marian tombe amoureuse de Tim et apprécie beaucoup ses enfants, Randy, Sandy, qui est Todd. Lors du mariage, elle l'est fait même participer à la cérémonie. « Elle a promis de les aimer, de les chérir et de prendre soin d'eux aussi longtemps qu'elle le pourrait. Elle a serré Randy dans ses bras. Elle a embrassé Sandy, puis Todd. Elle était très émue quand elle a dit cette prière à l'église. quelqu'un d'extérieur n'aurait pas pu deviner qu'elle n'était pas notre véritable mère. Mais un an et demi après le mariage, la tragédie frappe à nouveau Tim Boskovski. Le 7 novembre 1994, peu après minuit, Tim découvre sa femme inconsciente dans le jacuzzi familial. Marianne est transportée en urgence au centre hospitalier du comté d'Allegheny, mais il est trop tard. Le décès est prononcé. C'est un sentiment épouvantable. Tim raconte à la police que Marianne et lui sont entrés dans le jacuzzi vers 23 heures. Ils ont ignoré, délibérément ou non, les consignes de sécurité, selon lesquelles il ne faut pas rester plus de 15 minutes dans l'eau. Les médecins recommandent également de ne pas boire d'alcool dans un jacuzzi. Tim et Marianne y sont restés plus d'une heure et Tim reconnaît que tous deux ont bu. Il a insisté sur le fait qu'elles buvaient énormément, une quinzaine de bières, ce qui est beaucoup. Ensuite, Tim est parti prendre une douche et Marianne est restée dans le jacuzzi. Tim est revenu 20 minutes plus tard et il l'a retrouvée inerte dans l'eau. Elle était immergée dans un bain à remous dont la température était d'environ 40 degrés. La température de l'air, début novembre, était autour de zéro. Elle a dû essayer de sortir du jacuzzi et avoir la tête qui tourne quand son sang a afflué pour réchauffer les extrémités de son corps. Elle s'est évanouie. Elle est tombée dans l'eau et elle s'est noyée. Le taux d'alcoolémie de Marianne est de deux fois la limite autorisée dans l'état de Pennsylvanie. Il n'est jamais amusant ni facile d'attaquer les morts. Ils ne sont plus là pour se défendre. Mais la vérité, c'est que Marianne Boskovski était alcoolique. Elle avait été arrêtée deux fois pour conduire en état d'ivresse. Nous avions également des témoins à la chorale de l'église qui étaient inquiets parce qu'elle buvait. Le destin s'acharne sur Tim Boskovski. Après avoir refait sa vie avec une femme qui avait rapidement pris toute sa place dans sa famille, il se retrouve veuf une seconde fois. Oh certes, Marianne rencontrait des problèmes d'alcool et un accident n'est pas à exclure. Pour autant, s'agit-il bien d'un accident ? Deux serviettes de plage trempées sont posées sur le rebord du jacuzzi. Au fond de celui-ci se trouve le thermomètre qui s'est détaché ainsi qu'une paire de lunettes de femmes. Sur le sol, les policiers trouvent également un paquet de cigarettes mouillées, un cendrier, deux gobelets et une petite boîte contenant l'appareil avec lequel Tim a tenté de réanimer Marianne en attendant les secours. On utilise généralement cet appareil sur les inconnus pour éviter toute maladie. C'était louche. Quelle personne saine d'esprit voudrait utiliser cet appareil sur sa propre femme et prendre le risque de la laisser toute seule dans le jacuzzi pour aller chercher cet objet à la cave et le ramener ? La police est intriguée par un autre élément, une égratignure sur le cou de Tim Boskovski. Les inspecteurs lui demandent de retirer sa chemise. Il a de nombreuses égratignures de chaque côté de la taille, sur l'épaule et le pouce gauche, ainsi que des bleus au tibia gauche. Les égratignures sur son dos étaient superficielles et ne saignaient pas. Il n'y avait pas de bleu autour, ni d'hématomes, ni de contusions sur son corps. C'était de simples égratignures. Pas besoin d'être un policier confirmé pour s'apercevoir qu'il y avait quelque chose de louche là-dedans. La famille de Marianne a des soupçons. Ils ont appris que la première femme de Tim était morte dans des circonstances similaires. J'ai dit à Marianne, il paraît qu'elle s'est noyée dans la baignoire. Et elle m'a dit, mais non, elle s'est étouffée avec quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle pouvait bien manger dans la baignoire ? Et elle m'a dit, je ne sais pas, Tim n'aime pas en parler. Ça le fait trop souffrir. La police de Greensboro, en Caroline du Nord, confirme que la première femme de Tim, Hélène, est bien morte accidentellement dans sa baignoire. Quatre ans plus tôt, Tim a raconté qu'Hélène était rentrée ivre d'une réunion amicale à l'église. Hélène est allée prendre un bain et Tim est partie se coucher. À cette époque, la fille du couple, Sandy, avait six ans. Son père et elle disent avoir entendu un grand bruit dans la salle de bain. « Je me souviens d'avoir entendu un bruit sourd et de m'être levée pour aller réveiller mon père. » Tim dit que la porte de la salle de bain était fermée à clé et qu'il l'a ouverte avec un tournevis. Il a trouvé sa femme allongée sur le dos dans la baignoire, inconsciente, sous l'eau. Il l'a sortie de la baignoire et l'a placée sur le rail de la porte coulissante de la douche pour essayer de la réanimer. « Il l'a penchée au-dessus du rebord de la baignoire pour essayer de lui faire recracher l'eau. Il croyait qu'elle en avait avalée et que ça l'empêchait de respirer. » L'ambulance transporte Hélène à l'hôpital de Wesley Long où son décès est prononcé. « J'admirais beaucoup Hélène. J'admirais sa force, j'admirais sa capacité à rire. Elle avait tellement de qualités. Sur les lieux, la police trouve au fond de la baignoire du vomi à cause des tentatives de réanimation de Tim mais aucune trace d'eau ni dans la baignoire ni autour. « Comment a-t-il pu la sortir sans se mouiller et sans mettre de l'eau partout ? Où est passée l'eau ? Cette idée n'a pas cessé de menter. » Même le rail de la porte de la douche est sec. En 1990, Brenda Vance est une jeune recrue de la police. Elle fait la même taille que la première femme de Tim, Hélène. Intriguée par l'absence d'eau dans la salle de bain des Boskovski, Brenda tente une expérience dans sa propre baignoire. Elle veut savoir quelle quantité d'eau est nécessaire pour avoir la tête submergée. On a commencé à remplir la baignoire. Quand le niveau de l'eau a été assez élevé pour atteindre ma tête, celle-ci s'est mise à flotter. Une personne inconsciente aurait donc flotté tout simplement. Tout ça n'avait donc aucun sens. De plus, l'eau s'est coulée par le trou du trop-plein et m'empêchait de remplir davantage la baignoire. Je n'ai donc pas pu m'immerger complètement. Nous avons prouvé que cette histoire ne tenait pas la route. Ça ne s'est pas passé comme il l'a dit. En termes médicaux légaux, la noyade se définit par une asphyxie mécanique résultant d'une pénétration de liquide provenant du nez et de la bouche, inondant l'arbre respiratoire et provoquant la mort par défaut d'oxygénation des poumons et du sang. En dehors de ce diagnostic déterminant, d'autres signes peuvent simplement témoigner d'un séjour en milieu aquatique, la mort précédant la noyade. Mais qu'en est-il dans le cas d'Hélène Boskovski, décédé, je le rappelle, quatre ans plus tôt ? L'autopsie d'Hélène Boskovski ne révèle aucune trace d'eau dans ses voies respiratoires. Les médecins légistes disent que les victimes de noyade n'ont pas toujours d'eau dans les poumons. Le dessous de la poitrine et le haut de l'abdomen sont marqués par trois lignes parallèles qui concordent avec le rail de la porte de la douche des Boskovski. Les explications qu'il a données pour justifier les marques sur le corps ne pouvaient pas être réfutées par l'autopsie. Il a dit je l'ai placé sur le rebord de la baignoire pour la réanimer, pour lui sauver la vie. Eh bien, nous avons des marques qui confirment qu'un corps a bien été posé sur le rebord de la baignoire. Le rapport de toxicologie révèle qu'Hélène avait un taux d'alcool dans le sang égal à zéro. Elle n'était pas ivre contrairement aux dires de Tim. Malgré cette contradiction, le médecin légiste déclare que la cause de la mort est indéterminée. J'ai écrit indéterminée parce que même si je ne crois pas vraiment à son histoire, je ne peux pas dire que ça ne s'est pas passé comme il le dit. J'ai des soupçons mais pas assez d'éléments. Je comprends parfaitement pourquoi elle en est arrivée à cette conclusion. Pour tout vous dire, je pense qu'elle a fait de son mieux compte tenu des circonstances. Je pense aussi qu'elle a dû se sentir très mal quand la deuxième femme est morte. Tim Boskovski a été marié deux fois. Ses deux épouses sont décédées dans des circonstances suspectes. La première dans la baignoire, la deuxième dans le jacuzzi. Les amis et la famille disent que les deux femmes se ressemblaient beaucoup. « Elles avaient la même coiffure. Ironie du sort, elles portaient aussi les mêmes grosses lunettes à triple foyer. Un autre point commun, toutes deux étaient très impliquées dans l'église catholique. » L'enquête sur la mort de la première femme de Tim s'est révélée peu concluante. Les inspecteurs espèrent en apprendre davantage grâce à l'autopsie de sa deuxième femme. « Il est impossible de savoir ce qui s'est exactement passé, mais nous pouvons établir des liens entre certains éléments de façon logique et réfléchie. » Le médecin légiste a dénombré 53 bleus, aussi bien externes qu'internes, sur le dos, le haut des bras et le cou. « Il y a plusieurs zones d'hémorragie importantes. Dans le cou, dans ces petits muscles qu'on appelle des muscles rubans parce qu'ils ressemblent à de petites bandes allongées rectangulaires. Et il y a aussi de petites hémorragies dans les tissus alentours. Une pression sur le côté du cou empêche le sang de circuler dans l'artère carotide vers le cerveau. Et une pression sur le nerf vague le long de la carotide ralentit le cœur et la respiration. « Ce ralentissement du cœur que nous appelons bradycardie peut mener de façon incontrôlable et totalement imprévisible à une arrhythmie, c'est-à-dire un trouble du rythme cardiaque. En d'autres termes, le cœur cesse de battre. Les poumons cessent de fonctionner et en l'espace de 4 à 6 minutes, vous êtes mort. » Le docteur Wecht affirme que Marianne Boscovski ne s'est pas noyée. « Je pense que M. Boscovski l'a étranglé. Je pense qu'il a exercé une pression sur son cou et qu'il lui a maintenu les bras. Il l'a peut-être même maintenu sous l'eau, bien que nous n'ayons pas de preuves permettant d'affirmer qu'il y a eu une immersion prolongée. Je pense que la noyade a été mise en scène et que la mort est due à une strangulation. » Le taux d'alcoolémie de Marianne prouve qu'elle était ivre. Le docteur Wecht dit que, de ce fait, il lui a été difficile de se défendre contre son agresseur. le verdict officiel, asphyxie dû à une pression sur le cou. « Comme l'indique l'épreuve médico-légale de façon indiscutable, il l'a tout simplement étranglé. » « On ne s'en sort pas aussi facilement quand on récidive pour la deuxième ou la troisième fois. » Enquêteur et médecin-légiste en arrive à la conclusion que Tim Boskovski a probablement tué ses deux épouses dans des conditions presque analogues et à quatre ans d'intervalle. Mais qu'elle serait sans ma ville ? Pour en savoir davantage sur les relations qu'entretenait réellement le couple, la police interroge la famille et les amis de Marianne. Elle découvre qu'il venait de s'offrir une croisière et qu'en dépit des apparences, l'harmonie conjugale était loin d'être parfaite. Marianne a dit « Si les choses ne vont pas mieux à notre retour, je pourrais toujours partir et prendre les enfants avec moi. » Il existe des preuves qu'Hylaine, la première femme de Tim, voulait aussi divorcer. En tant que femme trentenaire et en tant que mère, elle découvrait les acquis des années 60 et 70. Elle cherchait vraiment à se réaliser en tant qu'individu. Je ne crois pas qu'il ait tué la femme qu'il a épousée. Je crois qu'il a tué la femme dont il avait peur. Sa première femme n'avait pas d'assurance vie. Mais Tim a souscrit une police d'un montant de 75 000 euros pour sa seconde femme. « Quand le moment de la tuer arriverait, il le ferait. Et cette fois, il en obtiendrait bien plus d'argent que la première fois. » Tim Boskovski est arrêté et inculpé du meurtre au premier degré de sa première femme, Hélène, et de sa seconde femme, Marianne. Il affirme être innocent. « Les inculpations ne sont pas fondées. » Les procureurs de Greensboro pensent que Tom a suivi Hélène dans la salle de bain cette fameuse nuit de 1990. Plus tard, l'interrogatoire d'un des enfants va révéler qu'ils se sont disputés. Avant qu'Hélène n'entre dans la douche, Tim la place de force sur le rebord de la baignoire et la maintient ainsi pendant 4 ou 5 minutes, l'empêchant de respirer. En se débattant, Hélène vomit. Peu de temps après, elle meurt. L'absence d'eau dans et autour de la baignoire et les bleus sur le corps d'Hélène démontrent qu'il y a eu violence. Le second mariage avec Marianne n'a pas non plus été sans problème. « Il a tué la première. Alors pourquoi pas la seconde ? Il s'en est tiré la première fois. Il croyait s'en sortir cette fois encore. » Les procureurs de Pittsburgh pensent que Tim et Marianne se sont disputés dans le jacuzzi, peut-être à propos de son penchant pour l'alcool ou de son envie d'avoir des enfants à elle. L'épreuve laisse penser que Tim a vite pris le dessus sur elle et qu'il a dû lui couvrir la tête avec les serviettes de plage pour étouffer ses cris. Marianne a tenté de se défendre éclaboussant le sol et griffant le dos de Tim. Tim savait depuis son premier meurtre que les victimes de strangulation vomissent parfois. C'est peut-être pour se protéger qu'il a utilisé un appareil pour lui faire du bouche-à-bouche en attendant les secours. « Ce n'était qu'une mascarade, une comédie. Et il était très bon acteur. » L'avocat de Tim affirme que son client n'avait aucune raison de tuer sa femme. « Son entreprise marchait bien. Ils avaient une nouvelle maison. Tout allait bien pour eux. Les seules disputes qu'ils avaient à l'époque concernaient leurs enfants. Si c'est là une raison suffisante pour accuser un homme de meurtre, alors nous risquons tous la même inculpation. » Dans les affaires de Greensboro et de Pittsburgh, la Défense soutient que chacune des deux épouses avait des problèmes cardiaques sous-jacents qui ont causé leur mort accidentelle. « Si vous croyez au conte de fées ou si vous pensez que des choses qui n'ont qu'une chance sur un million d'arrivées peuvent se produire, alors oui, c'est un bon argument. » À Greensboro, en Caroline du Nord, le jury reconnaît Tim Boskovski coupable du meurtre au premier degré d'Hélène, sa première femme. Il est condamné à la prison à vie. Dans le procès pour le meurtre de Marianne, sa seconde femme, le verdict est identique, coupable. Mais cette fois, le jury condamne Boskovski à la peine de mort. « Je pense qu'on devrait le condamner à être enchaînée à des briques et à être jetée dans la rivière à l'éguenie pour qu'il voit ce que ça fait de se noyer. Mais on ne peut pas faire ça. » « J'ai toujours été contre la peine de mort. Mais depuis cette histoire, j'ai changé d'avis. » Tim Boskovski continue de clamer son innocence. Ses enfants affirment que leur père n'a pas eu de procès équitable parce que les jurés des deux affaires étaient au courant des deux meurtres. « Sans les légistes, il est certain qu'on serait passé à côté de cette affaire. Si ce genre d'affaire se produit dans une juridiction où il n'y a pas de médecin légiste compétent, on passera à côté. Les marques sur le coup étaient vraiment, vraiment subtiles et vraiment minimes. Elle nous a laissé à tous un message grâce aux marques prouvant qu'il ne s'agissait pas d'une noyade accidentelle. En fait, il a raconté la même histoire deux fois pour ces deux femmes. Mais en fin de compte, l'eau n'était responsable dans aucune des deux affaires. Elle n'a simplement pas réussi à noyer le poisson. Tim Boskovski a assassiné ses deux épouses parce qu'elles menaçaient de divorcer, de partir avec les enfants. Constatant dans le premier cas qu'il était parvenu à maquiller son homicide dans l'accident, Boskovski a récidivé quatre ans plus tard. Une fois de trop. La proximité et la similitude des décès ont attiré sur lui la suspicion de la police et les experts se sont mis au travail. Les crimes conjugaux sont un fléau. Ils représentent par exemple 20% des homicides au Canada. Et en France, une étude menée par la délégation aux victimes du ministère de l'Intérieur rendue publique en 2008 dénombre que 192 homicides ont été commis au sein du couple dont 86% des victimes étaient des femmes. Il ressort également de cette étude que la séparation est le mobile principal du passage à l'acte. Et bien, ainsi se termine cette émission. Merci de nous être fidèles. Je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode de vos enquêtes impossibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada